Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui aussi finance toutes les attaques judiciaires contre Donald Trump. J'ouvre une parenthèse. Imaginez-vous, Donald Trump, hier, c'était les primaires au New Hampshire, un État qui a été inondé parce que c'est le seul État au niveau de l'organisation républicaine qui permet aux démocrates de s'inscrire pour aller voter. C'est complètement hallucinant. Donc, c'est un État qui est composé de peut-être 40 ou 50 % d'indépendants. C'est un État vacillant, qui a été républicain, mais républicain est name only, mais qui a quand même supporté Donald Trump dans les deux dernières élections. C'est historique, Donald Trump gagne pour la troisième fois la primaire du New Hampshire, malgré l'inondation des votes démocrates qui sont tous allés naturellement pour Nikki Haley, qui perd dans les deux chiffres. C'est une avance de 13 ou 14 points pour Donald Trump hier soir. La semaine prochaine, c'est le Nevada, mais ça a été annulé. L'équipe de... Parce que Donald Trump menait à 100 %, je pense. L'équipe de Nikki Haley a concédé la victoire, donc elle ne veut pas qu'il y ait de vote là-bas. Et après ça, la semaine suivante, c'est dans son État où elle a été gouverneure pendant quelques années. Nikki Haley qui a servi sous Donald Trump dans ses deux premières années comme ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui a voté pour Donald Trump aux deux élections aussi, de 2016 et 2020. Et elle est en retard dans l'État de la Caroline du Sud où Tim Scott, le sénateur très aimé, qui s'était présenté aussi au début de la course républicaine, mais qui s'est retiré, un Afro-Américain qui a, eh oui, donné son appui à Donald Trump. Il était là hier avec Donald Trump. Et Vivek aussi, le fameux Vivek, ramassouané. Donc, la Caroline du Sud, qui est l'État où Nikki Haley pense gagner gros, est en arrière par peut-être, je ne sais même pas, 25, 30, 35 %. Mais elle a beaucoup d'argent. Puis elle veut continuer. Parce que l'espoir de l'élite, l'espoir de l'État profond, de la quatrième branche du gouvernement, c'est de faire durer ça assez longtemps, la course, même si elle est hors course, puis il faudrait qu'elle concède pour réunir le parti, pour l'élection qui s'en vient très bientôt. Ils s'entêtent parce qu'ils espèrent une accusation contre Donald Trump qui pourrait le disqualifier. L'autre parenthèse que je veux ouvrir, Donald Trump va gagner haut la main dans tous les États. Ça, c'est... Mais la parenthèse la plus importante, c'est, imagine que n'importe quel candidat ou n'importe quel politicien à travers le monde qui aurait une seule accusation contre lui, sa carrière politique serait terminée. Donald Trump a huit ou neuf ou dix accusations en ce moment, criminelles et civiles contre lui. Et les gens continuent à voter pour lui. Ils continuent à voter pour lui à des niveaux hallucinants. Puis même dans les sondages nationaux, il bat Joe Biden. Donc, moi, je veux juste que vous compreniez ce qui se passe. Les gens n'en ont rien à serrer de l'agenda mondialiste, globaliste. Ils veulent quelqu'un qui résonne dans leur cœur puis dans leur tête avec des principes qui les représentent. Et non pas ceux de cette élite qui se pense supérieure à tout le monde puis qui veut donner des leçons de moralité à chaque coin de rue mais qui ne met rien en application de ces belles leçons de moralité. Les Américains ne sont pas dupes. Fais juste penser à ça. Imagine un seul candidat politicien dans tous les pays du monde puis surtout dans nos pays occidentaux qui aurait eu une seule ombre d'une accusation. Il s'en irait la queue entre les deux jambes puis il se retirerait. Puis la pression serait tellement énorme que même son parti lui dirait « Veux-tu, s'il te plaît, disparaître? » Et il disparaîtrait. Donald Trump a neuf ou dix accusations majeures. Puis les gens continuent à voter. Trump a battu Nikki Haley hier dans un État branlant, un État vraiment pas... C'est l'État le moins sûr pour un gars comme Donald Trump, OK? Mais il a quand même gagné. C'est incroyable. État, naturellement. Nikki Haley qui s'est présentée hier, j'ai écouté son discours. Comment elle s'est présentée, c'est qu'elle remerciait tout le monde. C'était comme si c'était pour concéder. Puis finalement, elle dit « Cette course est loin d'être terminée. » Elle, elle s'est présentée comme une gagnante hier. Mais elle a perdu, là. Elle l'a perdu, puis gros. Puis elle a concédé le Nevada la semaine prochaine. Puis en Caroline du Sud, comment elle va expliquer sa défaite dans son État où elle a été gouverneure? Alors, c'est hallucinant. Mais tu vois comment ces gens-là sont dans une autre bulle. L'élite, parce qu'elle fait partie du complexe militaro-industriel, là. Puis elle fait partie de l'establishment. Wow! Donc, ça va être vraiment intéressant. Mais je voulais juste faire un petit clin d'œil. Pensez à ça, là. Trouve-moi un politicien qui aurait un Emmanuel Macron, un Justin Trudeau, un François Legault, un René Lévesque, un Jean de Parizeau, d'Homme l'État! Il serait disqualifié depuis longtemps, Donald Trump. Dix accusations, les gens sont derrière lui parce qu'ils savent que c'est toute une attaque politique. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada